Hey yo l'équipe, salam alaikum la famille, bonjour à tous les supporters du football et de la balle ronde. Je reviens à vous pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo, on va parler de l'équipe de la VAR qui s'est déplacée aujourd'hui au siège de la FIFA sous demande de la FIFA à Zurich en Suisse. Donc suite aux manifestations des Algériens, aux tapages sur internet et dans les réseaux sociaux, aux tapages sur les plateaux télé, comme je vous ai dit hier dans ma vidéo, ce match là, il a fait du bruit dans le monde entier. Donc moi je regarde, je fouine, je regarde les Espagnols, je regarde les Italiens, je regarde les Sud-Américains, etc. Jusqu'en Norvège, ça a été quand même un tapage parce qu'on a vu les erreurs d'arbitrage. Donc aujourd'hui les amis, apparemment l'équipe de la VAR qui sont allemands, sont partis à la FIFA pour faire leur compte rendu, car ils ont été complètement en désaccord avec l'arbitre Gassama. Ça c'est une réalité, c'est pas une rumeur. Ils ont été à la FIFA pour apporter des précisions. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Parce que l'équipe de la VAR qui a validé le but de Slimani, qui a checké des possibilités de pénalty, où Gassama n'a rien voulu savoir, notamment sur le premier but. Où l'équipe de la VAR qui apparemment ont dit il faut attendre les images, il y a une possibilité de faute sur le défenseur. Gassama a s'est empressé d'accorder le but et n'a rien voulu savoir. Suite à des nombreuses erreurs d'arbitrage et surtout des erreurs de communication entre Gassama et l'équipe de la VAR, ils sont partis apporter des précisions qui seraient normalement de bon sens avec nous. Donc les amis, ce que je vais vous dire aussi par là, c'est qu'hier j'ai fait une vidéo où j'ai été pessimiste. Où j'ai dit si la FIFA est complice, ça sera dur de rejouer le match. Qu'à mon avis, on ne rejouera pas le match. Qu'il ne faut pas se faire de fausses illusions. Mais en aucun cas, j'ai dit qu'il faut baisser les bras ou que j'ai remis en cause le travail de certains Algériens sur YouTube qui dénoncent cette injustice et qui apportent des précisions et qui vont servir dans le dossier. Ça, c'est clair et net. Donc les amis, pardon. Donc les amis, moi ce que je vais vous dire, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que vaut mieux de ne pas se faire des illusions qu'être trop confiant. C'est juste ça que j'ai voulu dire. Je n'ai pas voulu remettre en cause les YouTubeurs. Je n'ai pas voulu remettre en cause le travail des gens qui travaillent dans l'ombre. Je n'ai rien voulu remettre en cause. J'ai juste dénoncé des médias, donc sur YouTube, des gens qui ont des chaînes qu'on ne voit même pas leur tête. Bon, moi aussi, on ne voit pas ma tête. Mais que ce n'est même pas leur vraie voix et que ce n'est même pas leur vraie structure. Ils ont des voix robotisées. Ils affichent des informations comme ça avec le nom de Bakary Gassama sur des mandakas, un peu de sérieux, les amis. J'ai juste voulu vous prévenir de ne pas tomber facilement dans le piège. Donc, oui, j'ai dit que le match, ça serait dur de le rejouer parce que la FIFA est complice, la CAF est complice. Ils sont tous complices. Mais maintenant, je n'ai jamais dit que c'est impossible, que jamais on le rejouera. Donc, voilà, les amis, j'apporte des précisions sur la vidéo d'hier qui a fait... Il y a beaucoup, il y en a qui ne l'ont pas aimé, qui m'ont dit, pourquoi tu remets en cause le travail des gens ? Non, c'est certains médias sur YouTube qui veulent faire du buzz, qui se servent de ça pour faire du buzz. C'est tout simplement ça. Donc, les amis, je le répète, l'équipe de Lavar qui s'est déplacée à Zurich pour apporter plus d'informations, pour apporter plus de précisions. À partir de ce moment-là, déjà, on avance d'un pas. On avance d'un pas. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous m'ayez compris. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc, j'espère que ça va avancer, que ça va aboutir. Moi, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.